Musique Hello, 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 alors, donc, on va parler de, pardon, on va parler de le web. Le web, c'est le 7, 8 et 9 décembre, donc ça chauffe, ça chauffe, et le web organise une compétition des start-up. Alors, après une grosse, grosse sélection sur, je crois, je ne sais plus combien de centaines de candidatures, là, il y a donc eu une présélection pour la finale qui est de 16 start-up, qui vont pouvoir, donc, défendre leur bignou, là, et ce que je propose, c'est de les présenter rapidement, de ce que j'en ai regardé, notamment, je propose de le faire en français, parce que je sais qu'il y a quand même aussi des gens que ça gêne un peu, que c'est tout en anglais. Alors, ben, on va faire une petite revue rapide, si tu veux bien. Alors, voilà, donc, tu vas sur le site de le web pour les retrouver, et il y a un anglais, Start-up Competition, voilà. Et elles sont toutes listées ici. On va les regarder vite fait. Alors, chose importante, juste pour rappel, le thème, quand même, de le web, cette année, c'est Solomo. Solomo, c'est un petit mot qui évoque trois domaines importants. C'est So pour Social, Low pour Locale, Mo pour Mobile. Alors, Social, c'est-à-dire que ça concerne, c'est des choses qui concernent les réseaux sociaux, l'interconnexion planétaire entre les gens, Low, parce que local, parce que géolocalisation, parce que maintenant, on se sert à tout azimut de, toujours, de la géolocalisation, donc, ce qui permet de détecter où tu es, de donner une position géographique d'une information, et donc, pour finir, évidemment, mobile, puisque maintenant, il paraîtrait que tout le business mondial de la Terre, il est que sur le mobile, maintenant. C'est fini les ordinateurs, allez hop, à la cave. Donc, dans cet esprit Solomo, tu verras que toutes ces petites start-up sont complètement dans cet esprit-là. On a été sélectionnés pour ça, j'imagine. Alors, on démarre. Allez, on ne perd pas de temps, 23 minutes. 23 minutes, c'est un service qui va permettre de proposer une soirée, un événement quelconque, et d'aller demander à des gens, de proposer à des gens des conditions pour réaliser cet événement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as 23 minutes pour aboutir. Si au bout de 23 minutes, toutes les conditions sont remplies, hop, l'événement est validé et se fait, et sinon, hop, poubelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça propose de bien prendre en compte les susceptibilités de chacun. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux dire, moi, ouais, au Sinoche ce soir et le resto, moi, je viens si mon pote Tom, il vient. Et par contre, si la greluche, machin, elle vient, moi, je ne viens pas parce que vraiment, elle m'a énervé la dernière fois, tu vois. Qu'est-ce que je raconte, moi, de dire des choses, c'est pas bien. Et donc, voilà, ça permet, et ça va gérer ces choses-là de façon intime, évidemment, ça ne va pas montrer à un tel que tu ne veux pas qu'elle vienne, tu vois. Mais, donc, tu poses certaines conditions, ça les vérifie. Si c'est bon, hop, ça part. Si c'est pas bon, on annule. Je te laisse fouiller la vidéo si tu comprends un peu l'anglais. Moi, je trouve ça pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Alors, une autre. Excuse-moi si je ne suis pas clair, moi, je te dis ce que j'en ai ressenti, ce que j'ai vu. Alors, ça, c'est un truc de géolocalisation, enfin, c'est un truc de parking pour chercher une place. C'est une start-up française, celle-là. Donc, tu pourras regarder parce que là, c'est en français, donc tu comprendras tout, donc je ne veux pas y passer beaucoup de temps, d'autant que je ne me sens plus tellement concerné maintenant que j'ai la chance de vivre dans un pays désertique. Voilà. Ça permet, donc, d'échanger avec les copains pour les places de parking, qui, effectivement, peut être un problème dans certaines grandes villes que nous connaissons. Ah, bon, n'avent. Alors, ça, bon, il n'y a pas beaucoup. Alors, c'est un peu frustrant parce que pour beaucoup de ces boîtes, il n'y a pas encore beaucoup de docs. Il faut fouiller. Je n'ai pas eu le temps de... Là, il y a quelques petits films. Bon, en gros, ça, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire que tu te balades, t'es en montagne et tout, t'as un chemin, tu filmes. Et ça peut te montrer, par exemple, par où il faut passer. Bon, c'est de la réalité augmentée. J'en dirais pas beaucoup plus. Je ne vais pas perdre trop, trop de temps. Babel Verse. Alors là, Babel Verse. Babel Verse. Je ne sais pas comment to see, comment to the deal. Ça, ça propose de mettre en corrélation les gens qui savent parler toutes les langues et les gens qui ne savent pas. Enfin, tu as besoin instantanément de traduire un truc, d'avoir un interprète. Et bien, grâce à ça, tu devrais pouvoir trouver très rapidement quelqu'un qui te fait ta traduction en live. Real-time voice translation. Voilà. On avance, on avance. Be into. Alors ça, de ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, ça propose... Ça, c'est une appli qui est déjà plus aboutie parce qu'apparemment, le service est déjà en route. Ça propose de... d'utiliser ton addiction au jeu et d'essayer de... de faire mousser tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas jouer, tu inscris ton jeu et ça va te permettre d'obtenir... Je ne sais pas, de comparer des scores, d'obtenir des badges et machin et pour, au final, obtenir des coupons de réduction dans des boîtes, dans des marques. Bon, je ne suis pas grand-grand fan de ce genre de trucs, donc je ne vais pas t'en dire beaucoup plus. Mais enfin, bon, c'est les jeux, le social, et pour, au bout du compte, obtenir des prix, des ponts de réduction. What else ? Alors, Clear Karma, ça, ça m'a un peu plus plu. C'est peut-être mon côté bobo alter-mondialiste. Très bon esprit, ça veut aider les gens qui ont des problèmes alimentaires quelconques. Notamment, donc, les allergies ou, par exemple, le diabète. Et c'est une vraie plaie pour s'y retrouver parfois, notamment si tu es à l'étranger et que tu ne connais pas les produits. Donc, ça veut donner la possibilité de prendre une photo d'un code-barre, je crois, notamment. Et ça te dit si c'est bon ou pas pour toi selon ta pathologie. Tu mets ton profil, si tu es diabétique ou si tu es allergique au gluten ou je ne sais quoi. Et ça va t'aider à savoir si un produit est bon ou pas pour toi. Alors, ce que ça vante, c'est que, eux, ils vont essayer d'avoir, si je comprends bien, une grande base de données des produits et donc des informations, mais également corrélée avec l'interaction sociale, ce qui permet de corriger, ce n'est pas uniquement... Ça donne quand même un indice de confiance supérieur puisque tous les gens qui seront connectés pourront donner leur avis et éventuellement dire « Tiens, cette marque, elle prétend qu'il n'y a pas de gluten et en fait, moi, j'ai eu une réaction, machin, il y en a. » Voilà, des choses comme ça. L'esprit m'a l'air assez sympa. Ça m'a bien plu, ça. Donc, Clear Karma. What else ? Commerce... Alors là, c'est des sites où il faut rentrer son email pour pouvoir comprendre ce qui se passe ou alors j'ai raté un truc, je n'ai pas fouillé plus que ça, ça dit tout, c'est français. Donc, découvrez en un clic des commerces de proximité autour de vous et gardez le contact avec vos petits commerçants préférés. Je ne sais pas. Je ne peux pas t'en dire plus. Je n'ai pas pu fouiller plus. Qu'en passe ? Alors ça, c'est pareil, c'est de la réalité augmentée. apparemment, ça te donne des informations sur quand tu te balades, sur les magasins, sur les trucs dispo, sur les restaurants, les menus, les machins. Et toi, tu peux aussi injecter des photos de ce que j'ai cru comprendre. Donc, elle a été augmentée d'informations sur les endroits, etc. Alors, Echo Heures, alors c'est pareil, là, il n'y a rien d'autre. Je crois pourtant, j'avais regardé il y a quelques temps, je crois que c'est plutôt pour discuter sur des idées, sur des... avoir l'avis un peu des autres gens du monde sur des idées. J'en sais pas beaucoup plus. Donc, c'est plutôt dans la discussion. Alors, Flag Friend, what is it ? Ah, alors ça, ça veut jouer un peu, alors toujours pareil, dans le local et dans le mobile, ça veut jouer, c'est toi qui est un peu... ça va te distribuer des badges, en fait. Et alors, de ce que je crois... C'est français aussi, ça apparemment, si je me vois bien. Tu vas te retrouver à dire où tu vas, ce que tu fais, et ils associent, je crois... Attends, si je ne me trompe pas de start-up, j'espère que je ne me trompe pas. Il y a des petits jeux. qui sont associés. Par exemple, tu dis, je vais au collège, et il te dit, ah ouais, doucement, doucement. Et ça va te faire jouer à des petits jeux et donc te donner des points, te donner des... te distribuer des badges. Et donc, tu vas devenir le propriétaire d'un lieu, enfin bon, à la classique, à la force, mais en plus, avec un peu de jeu. Et j'ai cru comprendre que même des endroits, par exemple, un bar, voilà. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est un. D'après, des endroits, des marques peuvent proposer leurs jeux. Alors, je ne sais pas comment ils s'organisent comme ça pour ces histoires de jeux, mais s'ils les développent ou... Non, je n'ai pas tout suivi. Enfin bon, c'est obtenir des badges par rapport à des endroits, par rapport à des activités, tout ça, toujours, évidemment, localisé. Alors là, ça, je suis allé voir un peu sur le blog, ça a l'air un peu fou aussi, bon esprit, bien, la pêche, ça veut essayer de te trouver des gens, des gens qui sont un peu dans tes idées, pardon, qui essayent de trouver des nouveaux contacts de gens par rapport à des idées, des philosophies et tout ça, des gens qui sont dans le coin et de connect people, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, de magnétisme basé sur tes idées, ta vision de la vie. Voilà, accéder à de nouveaux contacts dans le coin de gens que tu aurais raté s'il n'y avait pas eu cette merveilleuse technologie. Agrandir ton réseau, quoi. Hey crowd, what's hey crowd ? Alors oui, ça, c'est du sondage à tir à l'arigot. Alors, il y avait des trucs assez bizarres, donc il y a des questions posées et puis tout le monde vote, c'est ça ? Et je l'ai bien compris. Je voudrais pas dénigrer la start-up, si j'ai peut-être raté, je prétends pas avoir compris, peut-être que... Bon, j'ai trouvé des trucs assez bizarres quand j'ai cliqué sur France tout à l'heure, ça m'a donné une question assez étrange, je crois, c'était... si ça vient. Le pire, c'est sur la langue, non, moi c'était « Êtes-vous raciste ? » Oui, non, ne se prononce pas, joker. Oui, je suis pas sûr de bien comprendre l'intérêt de ces consultations générales, mais je vais peut-être rater un truc. « In there ! » Alors ça, ça propose un nouveau système de messagerie, alors pareil, est-ce qu'il y a des petits... Je crois que sur le blog, il y avait une vue. Oui, donc évidemment, il y a des signales qui ont été sélectionnées, il y a de quoi être fier quand même. Donc voilà, là, il y a une petite preview un peu de l'appli, ça permet de... C'est des salons de discussion apparemment, tout azimut. Mieux que du SMS évolué, enfin, c'est un nouveau système de messagerie apparemment. Bon, communautaire. Ok, fouille si ça t'intéresse, mon ami, radic hub. Radic hub, j'ai pas compris. J'ai pas compris, très beau. Coming soon, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, pardon, je vais pas fouiller plus. Star. Alors là, Joker. Joker, parce que je suis en train de le tester, je l'ai chargé. Joker, parce que c'est marqué la bottec. Et moi, la bottec, c'est les copains, donc je disclaim, disclaimer à fond. On va pas... Mais en gros, ce que j'ai vu, c'est pouvoir donner une impression sur un truc. C'est-à-dire, tu prends une photo, paf, tu donnes un avis, paf, et... Le fait est qu'hier, moi, par exemple, je me baladais dans ma Belle-Bretagne et je ne savais pas trop sur quel réseau diffuser un truc par rapport à... Il y a du Foursquare, il y a du machin, mais... Bon, là, ça se veut simple, tu connectes tes réseaux sociaux, tu prends une photo, tu donnes un avis et ça localise et ça le donne. Et inversement, tu peux évidemment avoir l'avis d'autres gens qui seront connectés avec toi. Je vais la tester, je pense. On va peut-être un petit article si j'ai le temps. Voilà. C'est un tour assez superficiel, je m'en excuse, mais c'était pour éviter de juste lister ces 16 liens dans mon blog. Je voulais faire un tout petit peu plus. Et pour celui qui ne parle pas l'English, j'espère que ça t'a aidé à voir un petit view. Bon, de toute façon, tu as vu, il y en a plusieurs des Français. si tu regardais. Et puis, ben voilà ! Eh ben, écoute, see you at le web, j'espère. C'est pour très bientôt. A que ciao !